Alors moi je vous conseille pour le monter et le régler c'est d'enlever la tôle par écran du carburateur, donc on va enlever bien sûr le giclore existant, alors dans mes souvenirs c'est un 30, voilà, et on va installer le giclore variable. Alors le giclore variable, le voici, c'est un giclore qu'on a repercé et à l'intérieur il y a un petit pointeau qui va et vient et donc qui facilite plus d'essence ou moins d'essence, qui fait arriver plus d'essence ou moins d'essence. Donc voilà, on le met en place, on le serre, une fois qu'il est en place, et bien naturellement il va falloir mettre le moteur en route, et puis on va régler avec ce petit papillon, et bien la richesse du moteur, jusqu'à ce que celui-ci tourne, j'allais dire, à un régime optimiste. Donc là vous voyez, on fait chauffer le moteur. Alors pour le démarrer, en général, vous vissez à fond, et puis vous redévissez d'un tour et demi. Ça devrait suffire pour faire démarrer votre moteur dans n'importe quelle configuration. Vous laissez bien chauffer, parce qu'il faut que le réglage, bien sûr, se fasse moteur chaud, puisque même avec un giclore variable, on va pouvoir utiliser le starter. Maintenant que le moteur est chaud, vous voyez, donc il est starter coupé, on va régler le giclore variable jusqu'à ce que le régime moteur soit optimal. Voilà, vous avez vu, quand on resserrait, il s'arrêtait parce qu'il n'y avait plus assez d'essence qui arrivait. Quand on a trop desserré, vous avez entendu, il commençait à être bancal, et à un moment, eh bien, vous aviez eu le régime optimal. Votre giclore réglable est réglé. Votre giclore variable, pardon, est réglé. Donc vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas de complications à avoir, et vous remarquiez donc que le starter est tout à droite, vous n'avez plus besoin de jongler comme on le faisait avant avec le starter pour avoir un bon régime moteur. Alors, le bilan de ce giclore variable qui a été fait par mon client, on a regardé ça ensemble. Alors, les points positifs tout d'abord, c'est que ça reste propre, donc pas de projections, vous l'avez vu, pas de fuite intempestive, donc comme un giclore normal, parfait. Deuxième point positif, et ça, on ne s'en doutait pas du tout, une consommation inférieure à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire avant avec une pompe normale, un débit normal, et un giclore de 30, eh bien, il consommait plus que lorsqu'aujourd'hui, on a une pompe à haut débit et un giclore variable. Alors, ça s'explique assez facilement, en fait, puisque pour avoir un régime maxi moteur avant, il tripotait, entre guillemets, la manette du starter. Donc, l'essence arrivait bien dans le moteur, le gavait, mais une partie n'était pas brûlée, et donc partait dans le pot d'échappement et était gaspillée. Tandis que là, avec le giclore variable, on a un réglage optimum, c'est-à-dire que l'essence est soit brûlée, soit revient dans le réservoir, et on a très peu d'essence gaspillée et un brûlé. Et ça, c'est un point positif, puisqu'il a pu faire toute la randonnée sans aucun problème avec le réservoir plein, et il en restait à l'arrivée à peu près un quart. Donc ça, c'est un élément positif au niveau de la consommation. L'autre élément positif également, c'est qu'il m'a dit qu'il avait eu d'autres giclore variables, et celui-là avait l'avantage que lorsque le moteur était relevé, il ne touchait pas contre la taux l'écran du carburateur. L'autre point positif, justement, c'est que le réglage se fait assez facilement en roulant, s'il besoin était. On peut aller tripoter la manette du giclore variable très facilement, sans s'arrêter, sans outil, donc de manière optimum, et sans quitter la route des yeux, entre guillemets, donc c'est bien. Le point négatif, en fait, il l'a résolu de lui-même. Vous l'avez vu, j'avais réglé le giclore variable pour avoir un régime moteur max. Or, lorsqu'on fait une balade, c'est vrai qu'on est rarement à fond tout le temps. Si on veut accompagner d'autres solex qui ne sont pas préparés, on est à mi-régime, etc. Il y a des feux, il y a des stops, etc. Donc au départ, le régime maxi faisait que le moteur engorgeait un peu à ces régimes-là. Donc il m'a dit, ça a été très simple, il m'a suffi de resserrer un pchouïa le giclore variable en roulant, et après, ça a été parfait pendant toute la balade. Donc peut-être faut-il aussi que de mon côté, je règle ces giclores, ou vous réglez ces giclores en fonction de l'utilisation que vous en faites. Et si vous êtes plutôt balade, c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas rechercher le régime maxi du moteur, mais un régime un petit peu inférieur pour que ça soit souple, quelle que soit la vitesse à laquelle vous roulez. Donc voilà les éléments dont je voulais vous faire part à chaud après une balade et des retours sur ce giclore variable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus nombreux, ça c'est super sympa. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les différents produits que nous vous proposons à la boutique de l'atelier de la vigne, dont ce fameux giclore variable. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501